salut les mobbeurs j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo un boxing que je vous avais annoncé lors de la précédente vidéo un boxing sur les pièces pour le 103 vogue t051 qui me manquait à savoir la fourche les fonds de jante et une couronne alors déjà pour commencer ça s'est pas trop bien passé voilà parce que déjà j'ai trouvé que c'était au niveau livraison assez long et comme vous allez le constater voilà le colis est arrivé comme ça donc le facteur m'a demandé de vérifier s'il y avait toute la marchandise voilà parce que là voyez clairement voilà on aurait pu se servir alors lui m'a dit bon ben c'est pas des vols jusque les mecs qui manipulent les que les colis comme comme des vieilles quoi voilà comme on dit en provence et voilà il joue au foot avec et voilà ce que ça donne mais m'a dit non il n'y a pas de vol ni rien bon c'est super quoi voilà donc en plus c'était un colis sans signature voilà colissimo sans signature donc il a été correct quand même parce qu'il aurait pu le balancer comme ça dans la montée d'escalier comme ils font certains et voilà quoi là quand même il a pris la peine de de vérifier avec moi et de s'excuser donc voilà comme j'ai dit il y a tout donc c'est pas un problème mais bon voilà ça fait toujours chier pardonnez-moi l'expression d'autre part alors j'ai je viens de me rendre compte d'un truc en voyant la hauteur voyez alors je sais pas si on voit sur la vidéo regardez je vais décailler par là voilà bon on le voit peut-être pas sur la vidéo mais quand j'ai reçu ce colis je me suis dit tiens pour une fourche 103 ça me paraît un peu court et là j'ai eu un doute affreux un doute affreux et du coup je suis retourné sur le site pour vérifier en fait ce que j'avais acheté et je me suis rendu compte que c'est une fourche effectivement de vogue voilà pour 103 vogue mais le souci c'est qu'elle est vendu sans les tubes de fourche voilà sans les ressorts et sans et vous avez le corps de la fourche uniquement donc ben en fait c'est vrai que j'ai regardé en fait sur la photo parce que moi j'ai enfin j'ai un mauvais réflexe c'est que quand j'achète quelque chose sur internet je me base sur la description du produit d'ailleurs c'est ce qui légalement est le plus important normalement quand on a un site de e-commerce on doit c'est comme les tic tages on doit marquer exactement la description du produit la preuve c'est que des fois vous avez des photos c'est marqué vous n'avez pas tout à fait le même produit qui a et on marque photo non contractuelle donc c'est vrai que la photo c'est un élément d'indice mais on se doit tout commerçant se doit de faire un affichage clair et précis sur ce qui vend et là ce n'est pas le cas parce que j'ai bien regardé et à marquer fourche 103 vogue couleur au choix ni 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 machin couffin il n'y a pas marqué vendu enfin à aucun endroit il est marqué que la fourche n'est pas complète et ça c'est pas correct voilà je tenais à le préciser donc c'est un site que là j'ai envoyé un mail je citerai pas le nom parce que je comptais lui faire de la bonne pub parce que parce que j'ai jamais eu de problème donc s'il est correct il fera un geste commercial voilà et dans ce cas là je referai une vidéo s'il fait un effort pour me renvoyer des tubes de fourche et pas trop cher j'espère faire au moins un geste commercial parce que c'est vrai qu'elle c'était pas cher 50 euros c'est vrai je tiens c'est pas cher parce que normalement les fourches origines peugeot 63 enfin j'ai regardé un peu de partout c'est 80 balles et là effectivement il vend les tubes de fourche avec ressort différemment enfin sur ce sur ce lot là voilà il faut acheter les tubes de fourche c'est pas marqué nulle part il n'y avait même pas un renvoi d'articles sur la fiche produit et parce que des fois quand vous achetez sur un site sérieux un produit qui n'est pas complète d'ailleurs de 1 c'est marqué et de 2 vous avez articles associés voilà et ce qui vous permet en fait de compléter votre votre commande c'est à dire que là il a une catégorie articles associés il aurait dû avoir les tubes de fourche qui vend 15 euros pièce voilà donc en fait ça fait 30 euros le tube de fourche plus 50 euros la fourche on en revient au prix normal donc 80 balles donc voilà je vais peut-être voir si c'est possible de récupérer parce que sur l'ancienne fourche qui était pété bon elle était pété parce que j'avais essayé de la débloquer peut-être qu'en charcutant je peux peut-être essayer de récupérer le tube de fourche avec le ressort à l'intérieur mais ça m'étonnerait donc voilà je vais devoir refaire une commande mais j'attends là j'ai envoyé un mail gentil pour savoir si il y a moyen qu'il fasse un geste commercial quoi voilà et qu'à l'avenir il change des descriptions de ses produits parce que c'est pas légal alors on va ouvrir tout ça c'est parti ça c'est bien emballé voilà donc en fait ça c'était quand même bien emballé c'est à dire que c'est moi je l'ai bougé pour regarder en fait par le trou ce qu'il y avait voilà donc ça c'était bien carré donc là on a la fameuse fourche voilà qui est nickel il n'y a rien à dire c'est du beau matos et par contre c'est vrai que moi je suis un peu naze j'aurais plus j'aurais pu le voir mais j'ai pas l'habitude de me fier aux photos en fait moi je suis comme ça c'est un truc voilà on a donc la fourche noir je précise parce que sur ce modèle là je vais faire certains éléments notamment le bras oscillant je vais le faire en noir donc il sera pas tout à fait d'origine toutes les parties qui étaient gris anthracite je vais faire moi donc bon la fourche en plus sur cette partie là il ya le carénage donc ça se verra pas il y aura les tubes les fameux tubes de tubes de fourche qui seront moi mais bon ça de toute manière ça sera caché par le carénage ensuite on a les fonds de jantes alors pareil ça aussi j'ai remarqué il dit pas les fonds de jantes c'est je savais pas si c'est évadu par un ou par deux alors ça c'est pareil alors là je me suis fier à la photo j'ai vu sur la photo qui avait deux fonds de jantes voilà donc vu le prix j'en ai pris quatre théoriquement si j'ai bien compris et encore une fois on va voir si voilà en fait non j'en ai pris qu'un sur la photo il y en avait deux et j'en ai qu'un c'est décevant franchement c'est décevant les mecs faut qu'ils arrêtent de faire du commerce et encore je suis gentil parce qu'il y en a qui leur balancerait la répression des fraudes on est en france il ya des lois et pour finir la couronne voilà couronne il n'y avait pas de doute à voir il y en a qu'une on est d'accord mais le résultat des cours c'est que j'achèterai plus rien sur ce site voilà voilà le résultat des cours c'est dommage c'est dommage parce qu'il ya du bon matos c'est un site en fait qui propose que des pièces d'origine quasiment occasion et neuf voilà mais vous avez que de la pièce d'origine il n'y a pas quasiment pas et certaines quelques pièces racines paulini mal aussi mais des trucs simples un pipe clapet voilà après l'essentiel du site c'est que de l'origine peut-être que certains auront reconnu ce site mais en tout cas moi ce qui est sûr c'est que là j'attends sa réponse par email et ce qui est sûr c'est que quoi qu'il fasse je n'achèterai plus rien chez lui voilà voilà écoutez les movers sur cet échec enfin qu'il n'est pas tout à fait un échec mais quand même je suis un peu déçu parce que ben je j'espérais pouvoir continuer le travail sur le vogue mais là je me retrouve encore bloqué quoi à devoir encore attendre acheter attendre en plus là ça dit une semaine à plus d'une semaine à venir voilà quoi donc il va falloir que j'attende encore et encore et encore mais c'est pas grave on a tout le temps voilà voilà vraiment je souhaitais à vous remercier parce que là on approche les mille abonnés donc merci de vous abonner ça fait très 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 plaisir vraiment ça me touche beaucoup je sais pas si je vais faire un jeu concours pour les mille abonnés on verra parce que là en ce moment j'ai pas trop le temps de m'occuper de tout ça on verra peut-être que si je me sens je ferai une petite petit jeu concours pour la suite des vidéos ben il y aura le nouveau unboxing et la réponse de ce fameux site voilà qui je pense que ça sera je pense la semaine prochaine vu que ça met un peu plus d'une semaine à chaque fois le sketch voilà qu'est ce qu'il va y avoir aussi je vais peut-être attaquer le remontage du vogue parce que là d'ailleurs voyez là ça y est j'ai enlevé l'écharpe donc j'ai vu mon chirurgien m'a dit que je pouvais commencer à enlever l'écharpe et je vais attaquer la réduc la semaine prochaine donc là j'ai retrouvé quand même pour faire des choses où je force pas je peux quand même me servir du de mon bras gauche donc j'ai envie de continuer le vogue en fait un clairement ça traîne ça traîne ça traîne ça me fatigue donc je vais très certainement attaquer le remontage du moteur est aussi pareil voir notre ami m delirium pour programmer donc le petit reportage sur son travail voilà voilà les mobbers écoutez je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et en attendant de nouvelles aventures je vous dis à plus ciao